Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce vendredi 16 décembre 2022, 8h30 exactement, heure du Québec, sous la neige, on attend 20 à 30 cm, on n'avait pas de neige jusqu'à présent, on en a eu à novembre, après ça il y a eu un redout, la neige a fondu, celle qu'on avait eue en novembre, et là maintenant ça revient, tout est normal. J'espère que vous allez bien, merci d'être avec moi sur YouTube, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Alors qui pense vraiment que nos gouvernements nous disent la vérité, nous cachent rien, ne jouent pas avec les statistiques pour bien paraître, que ce soit le chômage, l'inflation ou d'autres sujets comme ceux-là, pour faire avancer des agendas. Qui nous dit aussi, ou qui pense vraiment que le gouvernement ne nous cache rien, au niveau des agences de renseignement, qui pense vraiment que les politiciens sont des gens en contrôle de la situation, ou sont des marionnettes. Eh bien, imaginez-vous, ce matin, je reviens naturellement sur le sujet des extraterrestres, des ovnis, et c'est le Wall Street Journal, rien d'autre que le Wall Street Journal, qui nous demande si le gouvernement ne nous cache pas des choses. On le sait, les vrais boss de nos gouvernements, c'est probablement les agences de renseignement, ils ont des pleins pouvoirs. D'ailleurs, je reviendrai sur une histoire extraordinaire, encore hier, qui est sortie, après plus de cinq décennies, sur l'assassinat de JFK, le mystère de mort, plein de documents restent classifiés, et c'est des documents qui impliquent la CIA. Il y a quelqu'un qui pense vraiment, qui était très proche, et qui a vu ces documents-là, qui pensent qu'on continue à les cacher, même si ça aurait dû être dévoilé, parce qu'on veut protéger la CIA. Donc, je reviendrai là-dessus plus tard, mais là, on revient sur le sujet des ovnis, celui des extraterrestres. Et encore là, il y a beaucoup de gens qui pensent que nos gouvernements nous cachent des choses, mais, dans le fond, les agences de renseignement, c'est eux qui sont les premiers sur les lieux habituellement d'un événement, et c'est eux qui contrôlent les politiciens, qui sont des marionnettes, puis qui passent et passent et passent pendant que les employés au gradé des services de renseignement restent. Le Wall Street Journal se demande comment, est-ce que le gouvernement pourrait-il vraiment dissimuler les ovnis? Un rapport du renseignement américain est attendu, tant attendu, risque de décevoir les Américains qui pensent que des extraterrestres ont visité la Terre. Mais, ce qui est intéressant, c'est qu'au moins, on se penche sur la question en provenance du Wall Street Journal. Mais, il ne faut pas oublier que tous ces médias-là aussi sont dans la game du système. Et, n'ont pas plus accès que qui que ce soit d'autre, et reçoivent des informations, souvent manipulées, des agences de renseignement, qui ont des objectifs bien précis. Quand c'est le temps de démoniser un pays ou un dirigeant, parce qu'on veut soit lui envoyer des sanctions sur la gueule ou aller envahir ce pays-là, on utilise les médias qui sont crédules, et qui sont là, eux, pour être un peu le bras ou le porte-parole des gouvernements et des... dans nos propres systèmes, dans nos propres pays. Donc, la vérité ne viendra pas de ces gens-là. Les médias, les journalistes, ils enquêtent absolument rien. Ce sont des gens qui reçoivent des informations et les publient bêtement, souvent, surtout en période de guerre ou dans des sujets comme ceux-là, sans absolument faire aucune recherche. Puis, de toute façon, on leur interdit de faire de la recherche. Et ça, ça vient du bureau de censure de chaque organe de presse ou chaque média. Chaque média a un bureau de censure qui contrôle vraiment ce que le journal ou le téléviseur ou le télédiffuseur va publier. Bien, juste au cas où, on veut s'assurer qu'il n'y ait pas une tête folle parmi les animateurs ou les journalistes qui s'en iraient dans une autre direction que celle qu'on veut bien aller. Une fois de plus, la foule des OVNIs espère une grande révélation. Les agences de renseignement militaire américaines étaient censées remettre un rapport attendu depuis longtemps à la fin du mois d'octobre. Et il pourrait tomber d'un jour à l'autre. C'est la suite d'un document publié en juin 2021. Les rapports ont été demandés par le Sénat pour clarifier ce que c'est la marine à ce sujet-là sur 144 incidents déroutants survenus lors d'exercices d'entraînement au large des côtes californiennes de 2004 à 2021. Et dans tous ces incidents, des objets non reconnus ont apparemment été vus ou détectés. Donc, on avait eu une première partie de ça. Je vous en ai parlé abondamment. Plein d'autres en ont parlé aussi abondamment. Il y a plein de ces événements-là qu'on est incapables d'expliquer. Il y en a sûrement qui sont expliqués par des drones, par de l'espionnage de différents pays. Mais il y en a beaucoup qui sont inexplicables. Et il y a tellement, tellement, tellement d'histoires à travers le monde. On n'a même pas besoin de juste se pencher sur les histoires des marins ou des pilotes américains. Le commun des mortels, on a vu plein de choses. Des gens ont vu plein de choses, filmé plein de choses. On n'a pas besoin d'attendre le rapport mais ça vient et les agences de renseignement, l'an dernier, quand ils ont publié la première partie de leur rapport, n'ont pas fermé la porte. Mais on sait très bien que s'ils étaient en possession soit d'engins qui se sont écrasés ou de connaissances plus approfondies, ils ne nous les partageraient pas. J'espère que vous n'êtes pas assez naïfs pour penser que ces gens-là nous dévoileraient tout ce qu'ils sont, tout ce qu'ils savent. Les agences de renseignement disent que leur motivation est d'identifier ces objets, désormais baptisés les pannes, les phénomènes aériens non identifiés. Ou phénomènes aériens non identifiés, c'est clairement, dans l'intérêt de la sécurité nationale, ces pannes-là pourraient être des drones chinois ou d'autres engins que le ministère de la Défense devrait connaître. Mais pour les millions d'Américains qui pensent que la Terre est visitée par des extraterrestres, les objets étranges sont importants pour une raison différente. Il pourrait être la meilleure preuve à ce jour que quelque chose, de quelque chose que les gens prétendent depuis plus de 70 ans, mais on ne prétend pas ça depuis plus de 70 ans, on prétend ça depuis plus de milliers d'années. Il y a des vestiges, des preuves, qui a eu des visites. Tu peux même aller dans les écrits anciens, toutes les définitions que tu as, les descriptions d'événements dans les écrits anciens, que ce soit les écrits, les bliques ou autres, de phénomènes, de personnages qui descendent du ciel. Je veux dire, tu regardes les hiéroglyphes, il y a plein d'autres références à des événements très étranges ou des objets très étranges. Et plus récemment, et même au 16e, 17e, 18e, 14e, 15e siècle, il y a plein de descriptions d'événements très étranges. Il y en a partout et qui sont très crédibles. J'en ai partagé tellement. Je vous en ai partagé plusieurs, mais il en reste encore tellement à partager. Donc, il pourrait être la meilleure preuve à ce jour de quelque chose que les gens prétendent depuis plus de 70 ans, que le gouvernement est au courant de la présence d'engins extraterrestres dans notre espace aérien et garde les nouvelles cachées pour prévenir des troubles civils massifs. Ben, je pense que nous autres, on a... Ça, c'est toujours l'argument qui est utilisé. Si tu regardes les gens autour de toi, tu ne penses pas qu'il y ait grand monde qui serait très, très surpris et qui tomberait en hystérie collective si on nous apprenait qu'il y a des extraterrestres. Parce que je pense que la plupart des gens, même les plus sceptiques, laissent une porte ouverte quand tu regardes l'ensemble de l'univers, de penser qu'on serait seul et qu'il n'y a pas d'autres civilisations plus avancées, ça serait très, très égocentrique. Donc, il n'y a personne... Ça, c'est l'argument qu'on utilise toujours, tu sais, mais il n'y a personne qui tomberait... Quand tu regardes ce qui se passe aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, avec le comportement des gens, la désinvolture des artistes, des politiciens, je pense que c'est pas mal plus choquant pis ça serait vraiment juste quelque chose de très banal d'apprendre qu'il y a des extraterrestres comparativement au comportement de politiciens, d'Emmanuel Macron, de Joe Biden, de Donald Trump pis de toutes les autres hurluberlus, d'Hollywood ou de tous les autres Bollywood, que d'apprendre qu'il y a des extraterrestres, ce serait comme vraiment une banalité, aussi banal que de mettre du sucre et du lait dans ton café, franchement, là. Un sondage réalisé en septembre par YouGov, a réveillé qu'environ la moitié du public américain croit que les extraterrestres de l'espace existent. Et environ un quart disent avoir vu un ovni. Donc, tu sais, un quart du monde qui ont été sondés disent qu'ils ont vu un ovni. Pis moi j'en ai vu, vous en avez vu. Franchement, c'est tellement d'une banalité. Bien sûr, cela rend difficile de créditer l'affirmation selon laquelle le gouvernement cache des preuves. C'est sûr qu'ils nous les dévoileraient pas. Il garde ça pour eux, les technologies, les avantages. Pis ça pourrait être très possible que ces gens-là, nos dirigeants, parce que quand tu regardes le système, tout le monde, tous les gouvernements, tous les dirigeants sont du même groupe. C'est toujours l'élite. T'as pas quelqu'un qui vient d'une ferme, qui est en train de traiter des vaches, qui devient premier ministre ou président. non, ça c'est de la rêverie, ça c'est des contes de fées, c'est tous des gens qui sont pointés, nommés, pis tu peux remonter il y a très longtemps, les rois, je veux dire, l'élite, c'est l'élite, pis ils ont peut-être une connexion avec ces êtres venus d'ailleurs, pis ma théorie, c'est que nous autres, on est probablement le fruit d'expérimentation, donc ils sont là depuis longtemps, on est les extraterrestres nous-mêmes, et que on est ici pour une seule et unique cause, être au service de l'élite qui sont peut-être même ces mêmes extraterrestres, tu comprends, c'est ta réalité, pis la réalité, c'est ce que tu vois bien par rapport à ta perception des choses, comprends-tu? L'idée de visiteurs extraterrestres sur notre planète n'est pas exclu par la science, ben non, on en parle depuis, ils n'ont pas le choix, c'est parce que là, tu n'as plus affaire à des espèces de primitifs ignorants, le monde, on a quand même, même si on est tous contrôlés, une forme de liberté intellectuelle qui nous permet de réaliser ce qui se passe vraiment selon de ce qu'on voit et la perception qu'on a du monde, la galaxie de la Voie lactée abrite environ un billion de planètes dont des dizaines de millions sont susceptibles de profiter de conditions environnementales à peu près similaires à celles de la Terre. Peu de scientifiques contesteraient l'hypothèse selon laquelle nous avons beaucoup de compagnies cosmiques, mais tant que les extraterrestres pourraient être là-bas, il leur serait difficile de venir ici considérer ce qui leur serait nécessaire pour payer une visite à domicile. même nous, avec nos premiers balbutiements dans l'exploration spatiale, as-tu vu où on en est rendu? On envoie des sondes près de plus profond de notre supposée voie lactée, on a des sondes sur la Lune, on envoie des signaux, on a toutes sortes de satellites mis en place, je veux dire, on est supposément allé sur la Lune dans les années 60, penses-tu vraiment, puis on est au premier balbutiement de l'industrialisation puis de la technologie, penses-tu vraiment que s'il y a des nations puis des civilisations lointaines qu'elles ne font pas la même chose puis qu'elles ne sont peut-être pas plus avancées que nous puis peut-être que même que nous sommes eux et vice-versa, tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est plus grand que la simplicité qu'on veut nous présenter. OK? Pour atteindre la Terre dans 50 ans, un vaisseau spatial de la taille d'une petite maison aurait besoin d'une source d'énergie capable de pomper autant de kilowattheures que l'ensemble des États-Unis. Bien, ça, c'est quand tu regardes ça de la vision de ta réalité à toi, mais qui te dit qu'il ne voyage pas d'une autre façon dans une dimension différente qui te permet de voyager des milliards de kilomètres en quelques secondes? Tout est possible. Peut-être que certains, ou peut-être que tout ça se passe ici et que ce sont ce qu'on appelle des intraterrestres. Peut-être que certains extraterrestres sont suffisamment désireux de rencontrer leurs voisins pour être prêts à payer le prix et à supporter le voyage, mais il y a de bonnes preuves qu'ils ont. Mis à part les rapports de la marine, quelles preuves pouvons-nous apporter? Il est difficile de croire que ces visiteurs cosmiques auraient fait le long voyage juste pour avoir la chance de taquiner nos aviateurs militaires. Il y a environ 8 000 observations devenues rapportées chaque année par le public américain. 8 000! Ce sont des cas où quelqu'un a vu quelque chose de déroutant dans le ciel et a pris le temps de le signaler. De nombreux observations sont accompagnées de vidéos de téléphones portables, mais celles-ci sont invariablement ambiguës, ne montrant généralement que de petites sources de lumière instables dans le ciel nocturne. Franchement, pour les scientifiques, de telles observations n'ont pas beaucoup de poids. Le témoignage d'un témoin oculaire est la preuve ou la forme de preuve la plus faible selon eux. Pour les autres types de preuves, les choix sont tout aussi mails. Il y a environ 8 000 satellites actifs en orbite autour de la Terre, dont beaucoup images en permanence. Notre planète, cette reconnaissance sans escale, n'a trouvé aucun engin extra-spatial ou extra-terrestre. Penses-tu qu'il nous l'est combien de fois dans les sorties de la NASA qui veut nous montrer soit la station spatiale ou souvent ils sont en direct. Combien de fois on a vu des anomalies? Combien de fois on a arrêté la diffusion en direct parce qu'on avait peut-être vu des anomalies? Combien de fois on a manipulé les images aussi? Comprends-tu? Ceux qui suivent ça de près, il y en a des gens, vous avez des sites aussi, c'est fréquent de voir des anomalies où la NASA est en train de modifier des images. Certains suggèrent que la surveillance par satellite révèle effectivement des objets aériens d'apparence étrange mais le gouvernement garde ses observations secrètes. Mais cela est aussi difficile à croire étant donné que plus... Là, c'était comme difficile à croire de... Pas mal difficile à croire que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive mais tous les médias ont écouté les services de renseignement qui faisaient de la propagande dans un seul et unique but aller prendre le contrôle de l'Irak. Comprends-tu? Donc, c'est parce que de prendre ces gens-là au sérieux, c'est très difficile mais on le voit quand même, c'est un sujet qui dérange maintenant et on termine parce que je vous laisserai l'article dans la boîte de description si vous êtes capables d'y avoir accès. Il est raisonnable de penser que les extraterrestres font partie des stars de la Voie lactée et il ne semble tout simplement pas nous avoir rendu visite. Mais c'est certain. Quand on est rendu avec le Wall Street Journal qui prend la peine de se pencher là-dessus mais on a vu les médias en parlent de plus en plus et les congrès américains se penchent là-dessus, les élus se penchent là-dessus, c'est très difficile de passer à côté du sujet. C'est pour ça que je voulais vous partager ça dans le sens que le Wall Street Journal d'aujourd'hui le 15 décembre ou c'était hier mais c'était publié en fin de journée, prenne la peine au niveau même de la rédaction du Wall Street Journal de parler de ça, c'est aussi pour essayer de détourner l'attention parce que c'est quand même quelque chose qui prend beaucoup d'espace maintenant et les scientifiques sont tous ouverts à l'idée et la plupart, même Myokaku que vous connaissez bien est convaincu qui sont là avec une technologie vraiment plus avancée qui leur permet de voyager justement très rapidement. Je vous laisse ça dans la boîte de description puis je vous reviens plein d'autres choses. Sous-titrage ST' 501